Alors Adèle, déjà, je vois que votre nez va mieux, parce que j'ai lu qu'il s'était passé, qu'il y a eu un petit accident. Mais est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé sur le tournage ? Bien sûr, on avait une scène de... Ah non ! Bien sûr, bien sûr ! Je me suis fait éclatiner. C'est ce dont tu te rappelles, raconte ce dont tu te rappelles. Ouais, c'est vrai. En fait, on était en répétition avec Olivier et Félix Moati pour une scène de bagarre à trois dans laquelle Félix ne participe pas vraiment à l'idéalité. Et on a fait une répétition pour voir par rapport au rythme, etc. C'était pas filmé. Et j'ai complètement oublié qu'il y avait à un moment donné une droite. Et du coup, je l'ai prise dans le nez. Et après, je me suis endormie. Enfin, je me suis évanouie. Et je me suis réveillée. J'avais le nez cassé. Donc j'ai dû aller à l'hôpital, me faire opérer. On a sinistré le tournage pendant 15 jours. Après, on a pu reprendre. Mélanie, ça vous a un peu paniqué, le fait que votre actrice... Je trouve ça normal. Et puis sur le film d'action, ça arrive tout le temps. Non, c'était horrible. Il y avait du sang partout. Elle est tombée dans les pommes. Et quand on l'a réanimée, elle a dit... Bébé, dis-moi que t'as la prise au moins. Mélanie, Adèle, vous n'avez pas travaillé ensemble depuis 14 ans. Comment se sont passées vos retrouvailles ? Comme une rencontre. Oui, je sais. Nous aussi, on a oublié. Pardon, tu viens de m'apprendre quelque chose. D'accord. Parce que nous aussi, on a besoin de... On a fait un film, mais on n'a jamais eu de la scène ensemble. Donc en fait, on ne s'est jamais vus. Si, on a une scène dans le film ensemble. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas qui me laisse partir. C'est vrai. Tu me laisses m'évader de la réalité. C'est vrai, je l'ai. Du coup, c'est ira frappé. En fait, c'était une vraie rencontre. Enfin, on s'était rencontrées. J'étais petite. Je me rappelle très bien avoir tourné avec Mélanie. Il y avait quelque chose où j'étais sur ce projet. C'était assez... Pour une petite de 14 ans, c'était un émerveillement pour moi. Mais là, on s'est vraiment rencontrées à un moment de notre vie où je pense qu'on a grandi. On réalise la chance qu'on a de faire ce qu'on aime. Et Mélanie, elle avait envie de m'embarquer dans ce projet qui est ultra... Enfin, qui est sur la sororité, qui est très libre. Qui a un mélange de genre, de plein de choses. Donc, il y avait vraiment plein, plein, plein d'ingrédients excitants. Et puis surtout, on s'est vraiment rencontrées. On est parties pour dîner. Au final, ça a quasi fini en nuits blanches. On a passé toute la soirée ensemble. Et donc, c'était vraiment des re-rencontres. D'accord. Est-ce que Mélanie, quand vous avez écrit le scénario, vous avez pensé à Adèle ? J'ai écrit pour Adèle. Et si elle m'avait dit non, nous ne serions pas là ce soir. Et comment avez-vous connu Manon ? J'ai rencontré plein d'actrices. Et j'ai vu Manon. Et qu'est-ce qui vous a poussé à la choisir, elle, plutôt qu'une autre ? C'est très émouvant quand on est réalisateur et qu'on voit... On voit une scène que plein d'actrices proposent de manière complètement différente. Et nous, on a quelque chose en tête. Et en même temps, je laissais libre cours à beaucoup de choses. Je cherchais une énergie. Et j'ai adoré ces essais. Et c'est toujours bouleversant quand on voit quelque chose chez quelqu'un. C'est toujours des flashs hyper émouvants. Quand on dit « Oh, c'est elle, elle est trop bien. » Et vous, Manon, quelle image vous aviez de Mélanie Laurent avant d'accepter de jouer et de partir dans ce projet ? Quelle image j'avais ? Qu'est-ce que vous connaissiez d'elle ? Est-ce que vous avez 13 ans de travailler avec elle ? Alors, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'à la lecture de ce scénario, la chance que j'avais, c'est de connaître le casting. Et quand tu découvres un projet et que tu peux, on va dire, imaginer déjà les scènes, en fait. Parce que tu connais le visage des comédiennes. Tu connais leurs phrasés. Certaines mimiques et autres que tu as vues à l'écran. Et donc, découvrir un scénario avec cette chance en plus. Et savoir que ces femmes-là, déjà, composaient ce duo, ça m'a donné envie. Et c'était même une des raisons principales qui m'a le plus excitée. à aller faire ces auditions. Et moi, je connaissais des... Alors, j'ai vu Mélanie jouer. Mais j'ai aussi passé un petit moment de mon adolescence avec Respire, qui est une de ses réalisations, qui est un projet que j'avais beaucoup aimé. Comme après, j'ai aimé découvrir Demain. Et donc, j'ai l'image d'une femme qui, je trouve, qui est rare. C'est-à-dire, en termes de jeu, de réalisation. Donc, avec plusieurs casquettes, avec des genres différents. Et j'avais envie, forcément, de me rapprocher de ça. Et surtout, j'avais pas mal de connaissances qui avaient travaillé avec Mélanie. Parce que, mine de rien, elle en a fait des films. Mine de rien, je ne sais pas si vous êtes un tout petit peu au courant. Mais que ce soit en tant que réelle ou comédienne, elle a fait pas mal de projets. Des amis à moi, elle avait croisé. Et ne m'ont que vanté l'expérience qu'elles avaient vécue avec Mélanie. Donc, j'étais très contente de savoir que j'allais pouvoir un petit peu toucher ça. D'accord. Est-ce qu'elles vous ont un peu bizuté ? Comme dans le film, votre personnage a un petit peu bizuté. Non. Bien au contraire. Chouchouté ? Oui, je me suis sentie chouchoutée. D'accord. Mélanie, dans votre dernier film, Le bal des folles, vous racontiez une histoire qui est totalement différente. Mais vous filmiez déjà des femmes. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de raconter des histoires de femmes et de montrer la sororité à l'écran ? Je ne me pose pas ces questions. Mais c'est vers là que je vais toujours. Naturellement ? Oui. Je ne me dis jamais que je vais faire un film sur des femmes. J'ai toujours un sujet qui me vient en tête. Et les sujets qui me viennent en tête sont toujours portés par des femmes. D'accord. Mais ça se fait comme ça. Et en termes de réalisation, est-ce que c'est totalement naturel pour vous d'adopter un female gaze ou pas ? Est-ce que vous vous posez cette question quand vous êtes derrière la caméra ? Parce qu'on voit que vous filmez les actrices différemment. Enfin, elles sont sexies mais différemment. Après ça, je pense que c'était l'idée aussi de ce film. C'est enlever ce cliché de la femme fatale, la femme badass, en talons aiguilles, en robe très très légère, dans des mouvements de jambes qui ne sont pas crédibles finalement. Nous avons essayé, nous, en entraînement. En talons aiguilles, ça ne marche pas en fait. On ne peut pas dézinguer 4-5 mecs dans une pièce avec des talons. Déjà, c'est compliqué en tatane. Mais en talons, c'est encore plus compliqué. Donc, j'en avais un peu marre de voir ces filles sublimes, géniales, un peu dures, un peu glaciales. J'avais envie que celles deviennent mes copines et elles ne l'étaient jamais. Il y avait toujours ces films où j'étais un peu en waouh. Et je sortais de là sur ma fin de... Pourquoi c'est souvent dans les Ocean Eleven qu'il y a un groupe de potes acteurs qui sont trop contents de se retrouver, d'improviser des choses et d'avoir un vrai premier degré de casse ? Parce que dans les Ocean Eleven, il y a toujours un premier degré de ce qui se passe avec un humour qu'ils ont à eux. Nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup improvisé. De toute façon, avec Adèle, il faut être au taquet parce qu'elle improvise beaucoup. Et comme elle est très drôle, tout d'un coup, tu n'as plus le ping-pong. Donc, des fois, tu es là genre, merde, je n'aurais pu répondre à un truc super, je ne fais pas l'idée. Et ce qu'on a vécu, je l'ai gardé à l'écran, en fait. Elle me fait une vanne par scène que j'ai gardée toute. Et moi, je me marre pour de vrai parce qu'en fait, elle me fait rire pour de vrai. J'allais vous poser cette question parce que j'ai trouvé que vous étiez morte de rire pendant tout le film. Et j'allais vous demander si vous étiez bon public ou si c'était parce que vraiment Adèle et Manon étaient très drôles. Parce qu'en fait... Non, mais parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans des vraies amitiés. Moi, quand je passe du temps avec mes amis, si on ne se marre pas, je ne vois pas trop l'intérêt de passer du temps ensemble. Si c'est très intense, c'est compliqué. Il y a quand même un truc sur les films d'amitié où ça se marre. Mais il y a les films qui sont très fabriqués avec tout est déjà écrit. Et puis il y a les films où on se laisse un peu aller à ce qui vient. Et moi, j'ai gardé tout. J'ai gardé les fourrures à l'intérieur des scènes. Puis en plus, on avait toujours deux caméras, donc je savais que je pouvais le faire. Et j'ai intégré les fourrures parce que comme on ne coupait pas et qu'on continuait quand même, en fait, la scène avec Philippe Catherine, on a un vrai fourrure. Moi, je l'ai gardé. J'étais trop contente de le garder à l'écran, quoi. Oui, j'imagine. Est-ce que pour vous montrer des femmes comme ça, badass, hyper indépendantes, qui tirent sur des drones, qui conduisent des motos à toute vitesse, est-ce que c'est féministe ou pas ? Vous avez pas posé la question. Non, je me suis pas posé la question. Je me suis posé la question de savoir pourquoi on ne nous propose pas ça plus. Pourquoi jamais en France, on lit ce genre de scénario. Alors qu'en fait, en plus, on a fait des cascades. En plus, c'est hyper drôle parce qu'on fait un vol en wingsuit. Les mecs n'étaient pas capables de faire le vol. Vous l'avez vraiment fait, c'était vous ? Non, pas non. Sinon, non. Allez ! Chaque fois qu'on fait une cascade, tu te pètes un truc. On ne fait pas du wingsuit. Déjà, on ne fait pas du wingsuit. Déjà, il ne faudrait pas le faire. Il n'y a pas plus dangereux au monde. Et j'avais fait un film sur la championne de wingsuit. Et il y avait un mec qui essaie de la filmer. Et lui, il n'arrivait pas à faire ce qu'elle faisait. Donc moi, j'avais ces femmes-là qui ont fait les vrais sauts. Et après, pour une séquence de moto, j'avais une obsession. C'est que je voulais mettre le genou sur le sol. À terre. Comme Tom Cruise. Parce que j'ai rendu fou les gens. J'ai dit, je veux ce genou à terre comme Tom Cruise. S'il vous plaît, comment c'est possible ? Et c'était très compliqué. Les mecs n'arrivaient pas à le faire. Parce qu'elles étaient deux sur la moto. On a mis deux gonzesses. Elles m'ont fait le pied, le genou et le machin. Parce que vous, Manon, j'ai lu que vous n'aviez pas le permis. On s'en parle comme ça ? Cash ! On vient de se rencontrer, c'est dommage. Vraiment, je passe un bon moment. Et pourtant, c'est toi qui fais toutes les cascades. Oui, merci. Tu vois, c'est fou quand même. Voilà, exactement. Sans permission, du coup. Sans permission. Comment vous avez fait ? Vous avez eu une formation ? Vous avez beaucoup travaillé ? Bien sûr. Alors déjà, on avait et des super formateurs, et des super doublures. Honnêtement, Mélanie en parlait. Mais moi, c'est Alice qui m'a le plus doublée pour les scènes de moto. Et c'est une femme que j'ai adoré voir travailler. C'est des postes qui sont... Elle est belle. Elle fait son travail. En fait, c'est aussi de l'art. Et moi, j'aime trop parce que ce tournage, on pouvait vraiment voir tellement de métiers, de techniques, travailler à pleine puissance et dans ces disciplines qu'on ne voit pas souvent. Donc que ce soit la cascade moto, la cascade physique, comme Mélanie le dit, des gens qui font des sauts et des choses, et des sports à sensation forte et au risque. Et puis, on avait aussi une technique en termes de machinerie qui était très impressionnante. Et donc, moi, j'étais un petit peu là en train de regarder tous ces postes prendre plaisir. Parce qu'il y avait les moyens de prendre plaisir à chacun d'entre eux. Et pour revenir un petit peu à cette question, bien sûr qu'on a été formés. Entraînés. Et entraînés. Chaque jour. Chaque jour. C'est impressionnant. Et vous, Adèle, vous avez une passion pour le tir, c'est ça, pour les armes ? Non, en fait, j'ai vraiment découvert ça sur ce film. J'adore les armes. C'est-à-dire que je suis repartie avec la mienne. J'ai donné un petit nom. Ils m'en ont prêté une, en plus, chez moi. Bah oui, je sais. Je l'ai rendue, d'ailleurs. Non, si, je l'ai rendue, je pense. Bon. Cut. Moi, j'ai dû apprendre à tirer. Donc, j'ai travaillé avec Maratik, un armurier sur Paris. Et c'était assez passionnant parce qu'il m'a appris vraiment parce qu'il m'a appris vraiment l'histoire des armes depuis la nuit des temps. Donc, des plus grosses puissances destructrices performantes de ces derniers temps qui sont franchement angoissantes de pouvoir à, au petit pistolet qu'on devait allumer à la mèche où, du coup, on était morts de rire. On se disait, mais ça se passait comment, un duel ? Enfin, attends, bouge pas, je vais te tuer, je vais chercher mon allumette pour allumer la mèche. Et puis, après, j'ai vraiment appris le tir. J'ai honte de le dire, mais j'ai adoré. Parce que t'étais ultra douée. Ouais. C'est une passion inattendue. C'est très, très dur. C'est dur. En fait, au début, j'ai pas aimé parce qu'il y a toute cette notion de pouvoir, de danger. Il y a quelqu'un autour de toi. Enfin, il y a un truc assez malaisant. Et une fois que c'était ultra carré... Elle ne clignait pas des yeux. Ouais, c'était trop bien. Non, mais moi, j'ai pris un plaisir fou parce que je n'avais pas besoin de... Enfin, moi, j'en ai fait des films où je devais tirer. Moi, je suis comme ça. Pardon. Je vais le refaire. Je te jure, je ne vais pas cligner des yeux. Je suis incapable. Je suis comme ça. L'autre, elle arrivait, elle faisait... Oui, moi, tu veux... Voilà, c'est comme ça. Et elle avait le geste. C'était beau. Elle tirait. Elle le faisait aussi bien que son personnage. Je ne l'ai jamais doublé. Et elle m'engueulait si tout d'un coup, je disais, c'est bon, on a la prise. Laisse-moi une dernière prise. Une dernière fois avec ma mitraillette. On l'a déjà. Là, je m'attirais. C'est un truc de fantasme. C'est très bizarre de dire ça. C'est peut-être parce que tu étais douée.